Le numéro de kiosque de ce vendredi 20 septembre 2024, c'est donc le dernier numéro de la semaine puisque Pio Kiosque est diffusé du lundi au vendredi 9h30 sur Canal Congo Télévisions et Radio Liberté Kitsasa. Alors avec mes invités ce matin, nous allons analyser l'actualité du jour. L'actualité, c'est au niveau de la Chambre basse du Parlement où l'état de siège a été prorogé une fois de plus pour 15 jours. Une décision qui ne met pas d'accord les députés nationaux du Nord Kivu, des litoris qui sont aussi soutenus par ceux du site Kivu qui ont quitté la plénière en signe de protestation contre cette prorogation de cette mesure exceptionnelle pour eux. Cette mesure état de siège doit être levée, ça ne produit pas des fruits, ça ne met pas fin à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons analyser le sujet avec nos invités. On voit par les médias, presse, l'Union Nationale de la Presse du Congo, UNPC, il y a des nouveaux dirigeants. La fumée blanche était là hier après une nuit blanche passée au centre Ngane à trois jours de congrès. Et bien voilà, Kamanda Ouakamwanda Mouzembe, ancien journaliste à la télévision nationale et Radio France Internationale, a été élu à la tête de l'UNPC. Il y a plusieurs défis à rélever au niveau du journalisme dans la corporation. Nous allons parler avec nos invités et aussi vice-président de l'UNPC, c'est M. Cyril Kileba, il est patron des postes. Mme Marianne Moujing Yav Moland a été désignée deuxième vice-présidente. Il y a Jasbé Isegoua qui a été conduite au poste de secrétaire général. Jino Remar, d'État du Congo, a été élue conseillère. Il y a Rachel Kichita, qui a été au poste de trésorière générale. Elle a été élue trésorière générale. Jasper Zegoua est conduite au poste de secrétaire général. Et bien voilà, c'est ça la liste de nouveaux dirigeants de l'UNPC. Félicitations à Rachel Kichita, à Gino Remar, ainsi qu'à tous les autres élus au sein de l'UNPC. Merci du suivre un kiosque. Ben, bonjour. Bonjour Gisèle, merci beaucoup pour cette invitation. Je crois qu'on va échanger dans la sérénité, la fraternité pour aider ou éclairer les hommes nombres de l'opinion. Jean Cabessa, bonjour, bienvenue. Bonjour, chère Gisèle, bonjour également à tous nos fidèles téléspectateurs qui restent toujours branchés et fidèles à tout prix à kiosque et aussi à tous les co-débatteurs. Je pense que c'est les tout derniers jours de la semaine. Nous allons passer un bon numéro pour essayer de boucler cette semaine qui a été assez chaleureuse, eau chaude, avec beaucoup de dossiers. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour éclairer quand même l'opinion. Voilà. Isaac Nguinza, bienvenue, bonjour. Bonjour Gisèle Etouko, bonjour à tout le monde qui aime kiosque. Je pense qu'il y a des sujets intéressants à développer ce matin, particulièrement ce qui concerne la corporation. Je pense qu'il y a des choses qu'on doit éclaircir aujourd'hui par rapport à l'UNPC que moi j'ai toujours trouvé d'anormal. Vous voyez, on a tendance à faire de l'UNPC un ordre alors que c'est une union. L'adhésion dans une union est libre comme le retrait. Ça sera dans le deuxième sujet. Peu importe l'adjectif national, donc je pense qu'on aura à développer sur ça. Vous avez un biscuit ? Pardon ? Vous avez un biscuit ? Oui, en fait, je voudrais attirer l'attention de l'opinion sur nos gouvernants, ceux qui nous dirigent. Vous savez, Mme Gisèle, nous sommes journalistes, nous sommes de policiers, nous sommes de gendarmes, nous sommes des sentinelles qui alertent la population quand ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui ? Au niveau des politiciens, je vais maintenant parler directement du secrétaire général, du secrétaire national de l'ECIDE, de Martin Fayoulou. Il passe ici, dans cette chaîne, pour venir salir un autre membre du gouvernement parce qu'il a des visées politiques. Et on confond la liberté d'expression et la liberté de penser sans savoir que ça se limite là où la liberté de l'autre commence. Il n'est pas face à ce que, et qu'est-ce qu'il a dit exactement ? Il a dit ceci. D'abord, pour commencer, M. Dédoné Zika, secrétaire national en charge de l'éducation d'un parti politique qui prétend prendre le pouvoir demain pour donner le bien-être aux Congolais, les CIDÉ. Il déclare ici que le ministre du Commerce extérieur, qui a pris une décision, il a bien expliqué ça même à la RTNC, qui a pris une mesure de sauvegarde de l'industrie nationale, parce que, l'industrie locale plutôt, parce que, dans ses attributions, que je peux lire ici, la dernière attribution du ministre du Commerce extérieur, il a la charge des mesures des régulations, des importations, des exportations, et du commerce des transits. Il y a des entreprises qui ont ouvert leurs activités au Congo. Ils embauchent les Congolais. C'est le deuxième employeur après l'État, des entreprises privées là. Une entreprise qui vient, pendant que Julien Palouc était ministre de l'Industrie, comme c'est un homme intègre dans sa politique d'intégrité, il a facilité l'ouverture de plusieurs entreprises pendant les cinq ans. Sauf que, son cabinet, à l'époque de l'industrie, n'avait pas communiqué. Aujourd'hui, nous vivons Pepsi-Cola. Ce n'est pas le goût. Il y a des entreprises qui fabriquent des carreaux ici, ce n'est pas le goût. Des câbles électriques à Lubumbashi partout là, ce n'est pas le goût. Beaucoup, 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 messieurs, son service à l'industrie n'avait pas beaucoup communiqué. Maintenant, il prend une mesure de sauvegarde pour protéger l'industrie locale. L'entreprise qui fabriquait des carreaux, il y avait des problèmes. Comme il a le pouvoir de protéger l'industrie locale, il a sorti un arrêté pour interdire l'importation des carreaux pendant une période d'un an, avec dérogation des entreprises qui avaient déjà le carreau, le long du chemin pour arriver ici, d'autres étaient dans la mer et tout là. Et le ministre l'a bien expliqué lors d'une conférence de presse à la RTNC, expliquant le bien fondé de sa décision. Une décision salvatrice. Salvatrice. On voit maintenant un homme politique. Comme il vise la primature, il y passe ici. Le secrétaire national de l'ECIDE. Non, on ne parlait pas de personne parlait de l'ECIDE. Non, il a cité Julien Fallot. Il a cité, je cite aussi, nommément, Dédonésica, secrétaire national de l'ECIDE, de Martin Fayoulou. Quand il engage l'ECIDE, donc c'est Fayoulou. Le problème, c'est quoi ? Il pense, il a commencé par parler du dialogue. Il faut dialogue, dialogue. Nous savons tous, quand les politiciens évoquent le dialogue, c'est pour qu'à la fin, qu'il y ait un partage du pouvoir, avoir la primature. Si Fayoulou vise la primature, il pense que, pour arriver à la primature, il faut détruire la personne qu'il crée qui peut être primaturable demain. Julien Falloukou. Alors, c'est une erreur très grave. Merci, Isaac. Attends, je vais chuter ici. Merci, Isaac. Écoutez, je vais chuter ici. Je veux dire ceci. S'il y a quelqu'un qui est intègre aujourd'hui, qui ne supporte pas la corruption, qui est bien connu, et puis ce n'est pas quelqu'un qui a commencé la politique hier. Je n'ai pas le pas géré depuis qu'il est jeune. Maire de Boutembo, maire de Pény, dix ans gouverneur, cinq ans ministre, et le maire jeudi, qu'il a envoyé les gens pour aller demander 60 000 dollars. Mais ça, c'est très grave. Merci, Isaac. Je vais revenir lundi. Merci, Isaac. Lundi pour... Merci, Isaac. Alors, merci, merci, merci. Alors, nous entrons dans le vif de notre débat. C'est donc la prorogation de l'état de siège. Quinze jours, encore, c'est deux semaines, John Cavissa, je commence par vous. Mais cette décision n'est pas acceptée par les élus du Nord-Kivu, qui hier ont quitté même la salle de la plénière. Ils protestent contre le métier de l'état de siège dans la province du Nord-Kivu et de l'Usturi. Ils sont contre cette prorogation. John Cavissa, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, merci beaucoup. Ce n'est pas d'abord une question également des pensées, comme on le dit, de manière assez aléatoire. Mais on devait également rétablir le fait ou également fixer le fait. C'était lors de la plénière qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale, dirigée également, présidée par le premier vice-président, l'honorable Isaac Jean-Claude Chulumbay. C'était la toute première plénière depuis le début de cette législature qui a été dirigée par le premier vice-président parce que le président Caméré est en ce net moment dans un autre périple également par un parlementaire des diplomaties parlementaires en Afrique du Sud. Il y avait un seul point inscrit à l'ordre du jour, c'était exactement le projet de loi portant prorogation pour 15 jours encore de ce qu'on appelle de l'état de siège. Il s'est fait que la plénière s'est déroulée dans le Nord, d'abord de 1, conformément aux règlements intérieurs. Il y a eu des motions d'information qui ont ouvertes, il y a eu également des motions d'appui, jusqu'à ce qu'on a ouvert les débats, contrairement à ce que j'ai suivi. Et on dit, une fois de plus, il n'y avait pas un débat, il y avait un débat parce qu'il y avait deux pour, deux contre, ils se sont contredits pour enfin de passer au vote. Le vote a eu exactement 335 députés qui ont voté, dont les 328 ont voté pour et puis il y avait quatre qui ont voté contre et puis d'autres qui ont fait, les trois autres ont fait abstention. Mais il se pose un problème, contrairement à ce que j'ai suivi. Le député du Nord qui vous, d'abord je commence par eux, et c'est les Litoris, avait soulevé une exception en disant carrément qu'il fallait débattre, c'est-à-dire débattre autrement la question liée exactement à la prongation. Non, il n'y a pas raison parce qu'ils disent que sur terrain... Oui, mais il y a eu... Il y a eu maintenant... Je vous dis, la parole était accordée à tout le monde. L'honorable Isaac Jean-Claude Choulomba a accordé la parole à tout le monde. Il y a eu l'honorable Eliezer, il y a eu d'autres honorables qui ont demandé comme étant vous voulez un débat, qu'on puisse au moins débattre comme ça à la liberté de tenir qu'on puisse tirer les responsabilités. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas faire un débat caché sur ça, qu'on dise exactement ce qui se passe. Mais ce qui se trame, à la fin, on a trouvé également une partie des députés qui sont sortis de la salle, mais je voulais préciser ici, il y a une partie qui était sortie, il y a une autre partie des députés qui sont restés exactement, les députés qui sont restés dans la salle. C'est-à-dire... Mais la partie qui est sortie, c'est une voix... On a vu le Willy Michi qui... J'ai dit, on a vu le Willy Michi qu'on a vu le Bittacuira. Il faut poser la question. Ce sont des personnes qui avaient demandé la parole au moment où on a eu déjà... On a proposé. Si vous voulez qu'on puisse ramener encore les débats, déléguer un député de Litori, un député également du Nord qui vaut pour essayer une fois de plus de débattre les fonds. Mais on a compris la déclaration qui a été faite à l'issue ou à la sortie exactement avant même la fin de cette plénière, parler une fois de plus qu'ils vont mener des actions pour essayer une fois de plus c'est de paralyser, toucher les présidents de la République. Parce qu'à ce net moment, ce n'est pas l'ensemble... Paralyser, toucher, c'est-à-dire ? Je vous le dis, il y a eu des déclarations essentielles à condamner parce que c'est pas pour rien. Vous avez même vu la mise au point du premier vice-président de l'Assemblée qui a demandé aux députés de Kivu de ne pas sectariser, de ne pas particulariser les dossiers liés à l'état des sièges mais de traiter ces dossiers comme étant des députés nationaux. C'est-à-dire de ne pas simplement défendre le Nord Kivu et l'Itouri mais de se mettre en tenant compte du respect d'abord des règlements intérieurs mais aussi de la démocratie. Si vous avez un point de vue et que la majorité aille à voter, c'est-à-dire vous devez vous incliner mais vous devez introduire ce qu'on appelle des exceptions pour l'amélioration. En somme, il y a eu des déclarations. Si vous allez voir, il y a eu l'honorable Bitakouira, l'honorable Michiki. Ce sont des personnes, nous étions là hier, qui ont eu à demander la parole mais leurs collègues, confrères, des noms qui avaient déjà parlé. ils voulaient encore parler plus que tout le monde d'où on a vu la frustration. Mais en somme, pour l'instant, c'est le ministre d'État Constant Moutamba qui a défendu exactement cette éniément prorogation. C'est venu exactement du Conseil des ministres. Si à ce net moment on veut également le tour, on doit respecter l'article 50 de la Constitution de le pouvoir à l'Ensemblée Nationale et au Sénat parce que le projet des lois part maintenant en seconde lecture au niveau du Sénat, là aussi on doit valider. Si on veut parler actuellement qu'il y ait un débat de fond, et l'Ézère l'a dit l'honorable Lézère, qu'il y ait un débat de fond qu'on puisse faire tomber les têtes qui soient aussi capables de citer nommément. Pourquoi à ce net moment ? À ce net moment quand on a parlé de l'État des sièges, vous savez pourquoi ? On ne veut pas on ne veut pas que la partie S reste comme ça au moment où on est en train de chercher des solutions. Nous sommes dans les faits. L'État des sièges, s'il vous plaît. Permettez, pourquoi maintenant quand on veut prolonger, pourquoi ça dérange beaucoup des sensibilités dans le livre ? Ce sont des interrogations que nous avons. Des interrogations, c'est qu'il y a des gens qui trouvent ce que c'est. Alors je donne d'abord la parole à John, à Ben. L'État des sièges a été instauré il y a trois ans et demi, prévu qu'un jour rénouvelable une fois par la Constitution, mais vu le contexte de la guerre, on continue à dépourrogation à dépourrogation et ces élus qui ont quitté la plénière hier, ils disent que l'État des sièges a montré ses limites, il faut des discussions par rapport aux réalités du terrain. Ben. Merci beaucoup Gisèle pour la question. J'ai entendu John Cabez parler mais apparemment tout ce qui l'intéresse c'est le déroulement de la plénière. Il est passé outre les questions de fonds c'est-à-dire aujourd'hui la grande question c'est de savoir l'éternel état des sièges qu'est-ce que ça apporte parce qu'aujourd'hui ça prouve à suffisance qu'on est aux abois et que le gouvernement est asphyxié au manque de solutions c'est-à-dire on ne peut pas accepter aujourd'hui après trois ans qu'on ne soit pas amusé de nous dire qu'est-ce que l'état des sièges a réellement apporté dans la partie est. On nous a vanté ici la mobilisation des recettes et pourtant ça ne figure pas parmi les objectifs de cet état des sièges on devait nous dire aujourd'hui que grâce à l'état des sièges on a rétabli la paix grâce à l'état des sièges les taux des décès ont baissé les taux des criminalités ont baissé mais pourtant rien n'est fait dans ce sens-là c'est-à-dire c'est là l'inquiétude des élus de ces coins parce que vous n'allez pas aujourd'hui interdire à ces élus qui ont été votés par la population de ces récoings de plaider la cause de leurs électeurs ça veut dire que c'est quand même aujourd'hui restreindre la liberté des députés nationaux c'est-à-dire que les députés de ces coins ont les droits de plaider pour les électeurs qui ont voté pour eux même si on ne voudrait pas que ça prenne des dérives tribales ou sinon régionalistes tout ce que vous voulez mais ils sont en droit de plaider réellement pour la cause des délits de cette partie aujourd'hui c'est bien c'est devenu comme une chanson c'est-à-dire on se réveille un bon matin on a un projet on valide sa passe mais les députés ne prennent pas le soin de vérifier d'abord pendant deux ans trois ans toutes ces prorogations qu'on a accordées au gouvernement est-ce qu'on peut revenir aujourd'hui pour nous dire les avancées significatives avec cet état de siège pour pousser les députés tous à l'inanimité de continuer à accorder ces prorogations c'est-à-dire ça n'a pas été fait donc c'est devenu comme une coutille vous vous réveillez un bon matin vous voyez un projet qui arrive on la valise et puis c'est fini c'est-à-dire qu'à ce stade si un membre je parie fort qu'en commençant même par le président de la République jusqu'au tout dernier du gouvernement personne n'est à mesure de dire au Congolais réellement ce qu'importe l'état de siège tout le monde s'attend sur la question si on lève l'état de siège aujourd'hui la paix va revenir dans ce coin du pays Madame je vous donne un exemple une personne est malade vous donnez un traitement qui n'améliore pas sa condition de vie qui n'améliore pas la maladie qui ne le guérit non plus vous me dites que si on arrête de donner la maladie et de donner ses médicaments est-ce qu'il va trouver des solutions ça n'a pas de sens ça veut dire qu'il est revenant à la normalité parce que la solution que vous apportez n'est pas une solution adéquate Madame tu es malade on te donne un autre traitement mais ce n'est pas différent des cellules qui n'ont pas un traitement pour cette maladie ce n'est pas différent ça veut dire qu'aujourd'hui on voudrait que cette partie revienne dans le système de fonctionnement normal parce que l'état des sièges n'apporte rien il faudrait qu'on enlève les militaires qui gèrent la province parce qu'aujourd'hui les militaires ne sont pas politiques Madame ça veut dire que le développement aussi de cette partie sera mis à péril parce qu'ils ne sont pas politiciens ils sont militaires ils sont là pour une circonstance bien précise ça veut dire que si ça n'apporte pas les fruits on revient dans le système normal j'ai vu quelqu'un de dire si on enlève l'état des sièges si on avait levé l'état des sièges on aurait déjà pris Gouma c'est-à-dire que c'est cette mesure qui protège tant soit peu tant soit peu ce point Madame il ne faut pas faire dormir les congolaires ça fait combien de temps que Bounagane est parti merci Ben mais attention Bounagane est au monsieur l'état des sièges vous le savez Isaac on se rappelle quand on voit ce débat autour de l'évé quoi ça l'évé ou l'état de siège il y a plusieurs interrogations parce qu'on se rappelle encore de la phrase de Mbosu quitter les groupes armés qui profite à cette prorogation ce sont des questions qui les députés sont très dérangés qui profite à cette lévé les marchés sont très dérangés à cette lévé ou maintien de l'état des sièges quitter les groupes armés chers aux honorables ça c'est Mbosu moi ça me fait rire à la fois et ça m'énerve aussi à la fois je pense que derrière chaque loi il y a un esprit ça ne faut jamais que ça puisse vous quitter l'esprit derrière chaque loi il y a un esprit quel a été l'esprit derrière la loi qu'on a projet de loi quel a été l'esprit derrière la lévé de l'état des sièges c'était pourquoi l'instauration la vie voilà l'esprit qui était derrière cette loi c'était d'imposer la paix par la force et l'état de siège est différent de l'état d'urgence on n'a pas décrété l'état d'urgence pour que certaines libertés seulement soient réduites ici il s'agissait d'état de siège remplacement de l'administration civile par l'administration militaire l'état de siège devait en principe être accompagné des actions militaires sur le terrain c'est ce que nous n'avons pas vécu en droit on dit ça veut dire nul ne peut être entendu en justice pour sa propre turpitude les gens qui se plaignent aujourd'hui mais pourquoi on avait décrété l'état d'essai c'est pour apporter des solutions là où moi j'ai toujours dit souvent dans notre pays les politiciens quand ils prennent certaines décisions ils regardent leurs intérêts personnels moi si j'étais dans le siège du pouvoir quand on avait décrété l'état de siège on devait dire tant que gommage et tourie est occupé il n'y aura pas d'élection jusqu'à ce que nous récupérions tout le pays on organise des élections dans la joie et toute la population participe au vote mais on a eu l'état de siège à l'étourie et au nord qui vaut et on est dans nos élections il y a certains points où il y a des groupes armés il n'y a pas eu d'élection c'est-à-dire que l'état de siège et son esprit c'est quoi ? quand on remplace l'administration civile par l'administration militaire c'est pour imposer la paix c'est la voie de la guerre à peu près et aujourd'hui les politiciens c'est quoi ? imaginez-vous quelqu'un qui est député pendant trois mois trois ans c'est lui qui était conseiller ils n'ont pas d'emploi c'est ça le problème et aussi il faut savoir que quand il y a état de siège la vie politique n'est plus normale c'est problème de vie ou de mort sous notre siège vous verrez des militaires partout c'est-à-dire il y a l'alerte azimite partout bon si aujourd'hui l'état de siège qu'on a à l'Itourie et au nord qui vous s'appelle trois ans c'est aussi normalement c'est quinze jours selon la constitution quinze jours vous la regardez on prorroge on prorroge on prorroge on va arriver jusqu'en 2028 parce que les vraies ramifications de cette guerre vous voulez citer la phrase de papa Mbosso non ? quitter le groupe armé quand déjà on accuse des officiers ou des députés ou de membres du gouvernement ici sur place vous les accusez d'être derrière le groupe armé et Mbosso dit il a leur liste et jusqu'aujourd'hui il faut dénoncer on n'a jamais de dénoncer ça personne autre est sûre et gardez les personnes qui se trouvent sur la liste de papa Mbosso le procureur général de la république devait exiger cette liste on devait les juger par une cour créée qu'on peut considérer comme une cour martiale aux Etats-Unis ou on juge des traîtres merci Isaac Gouenza alors l'état des sièges c'est pour ramener la paix alors la paix à l'Est il y a certaines personnes personnalités qui lèvent aussi la voie pour trouver des solutions notamment faillou dialogue la grande question si aujourd'hui on ne veut pas quelle est alors la meilleure façon pour ramener la paix est-ce aller dans la formule de faillou mais là aussi les FCC a refusé je voulais dire en fait préciser d'abord cher Jusel en suivant ce qui se passe de gauche à droite on se rend compte c'est comme si les gens sont en train de confondre l'état des sièges avec l'état qu'on appelle la loi martiale ou également l'état d'urgence en suivant les déclarations d'hier j'ai suivi exactement Ben tout député restait libre de tenir le propos parce qu'il représente sa base mais je rappelle ici ce qu'a été dit hier par le président des Céas le président Isaac plutôt Jacques-Claude Choulombaille il a dit ceci il faudra qu'un plaidoyer soit mené de manière coordonnée mais pas pour des raisons sectaristes ou également provinciales c'est à dire que le bureau actuellement dirigé par l'honorable caméra avec Isaac et Jean-Claude Choulombaille restait très ouvert dans la mesure si vous avez des exceptions vous avez des points d'abonnement vous pouvez ramener mais les députés réclament des discussions par rapport aux réalités sur terrain il lui-même il a soulevé hier il a dit ceci ça va prolonger parce qu'après 15 jours on va encore revenir il y a l'exception qui a été soulevée sous la question fondamentale des attentes les objectifs et même l'efficacité ça a été soulevé débattu même c'est à dire c'est à dire argumenté par rapport à cela deux pours et deux contre et on a fait une vie également deux pours deux contre les autres ont pu au moins argumenter pour qu'on puisse se maintenir la question est simple l'objectif est-ce qu'on a atteint la paix ? on a pacifié ? si on a pacifié on a également atteint la paix on lève l'état des sièges mais si ce n'est pas fait qu'on soit exactement responsable dans ce que nous faisons c'est ainsi on a appelé à la responsabilité des élites nationaux deuxième élément pendant l'état des sièges vous connaissez également actuellement la situation sur le plan économique lié aux exportations des matières premières les affaires qui se feront à l'est il y a ce qu'on appelle baisse sensible tous les mafias sont dérangés on sait très bien que ce régime d'exception encadre fait le suivi de certains mouvements il y a des dérives on doit se les dire parce que tout le monde a besoin de la paix on ne peut pas laisser nos compatriotes continuer à le faire et un autre point si on enlève l'état des sièges on remplace par quoi ? je l'ai dit c'est le moindre mal dans l'organisation la gouvernance sécuritaire on prévoit on anticipe d'où il faut des discussions des discussions et maintenant ces discussions ici l'efficacité elle a été adoptée au conseil des ministres si on veut avoir des discussions actuellement qu'on puisse introduire une requête chercher un format que le ministre les gouvernements puissent au moins revoir ou revenir sur la décision présenter autre chose qui sera débattue au sein de l'hémicycle ou également au parlement pour les enrichir ou enrichir sur ce qui c'est pour ne pas aller très loin nous avons besoin tout ça de la paix mais que cette question ne signifie pas se détourner de ses objectifs parce que ça prend des tendances les députés de Kinshasa se sont soulevés hier du Kassai également de l'Équateur du Congo central et même ceux qui sont du Qatar pour dire c'est autre chose au moment où on dit bon qu'est-ce que vous voulez venez un député de Kivu un député de Litou venez parler vous venez tous à 50 parler au même moment l'intention c'était quoi de perturber ou de discréditer exactement le travail alors quelle formule pour la paix formule pour la paix moi à mon humble avis il faut un dialogue avec les dialogues quand le politicien se retrouve quand également il y a un échange avec les représentants les ministères des Nations Unies également pour la région des Grands Lacs les dialogues continuent il y a déjà un décor qui se plante parce qu'on l'a vu déjà même ce qui se passe actuellement là au Parlement c'est un dialogue parce qu'on trouve les politiciens de tous bords c'est concerté pour l'instant je pense qu'il sera possible qu'on puisse élargir comme l'état des sièges pour certains ça ne donne pas de situation qu'on puisse écouter les autres compatriotes d'autres mécanismes parce que au niveau des Nations Unies on dit si on va s'apaisanter sur les mécanismes régionaux et au niveau également de l'Union africaine la raison pour laquelle on laisse le processus de Loanda avec l'appui également du côté exactement de l'exécutif et du côté des Parlements pour traiter la question de manière fondamentale qu'on puisse se dégager mais malheureusement on doit mener une autre tendance mais il y a eu la tranquillité tout s'est passé dans de très bonnes conditions parce qu'après ces déclarations là ils se sont retrouvés les mêmes députés ils se sont parlé mais je le dis qu'est-ce que la population va retenir est-ce qu'il y avait également des avis assez vraiment pertinents qu'on puisse les faire ou soit les mêmes députés ont fait les mêmes récitations merci alors Ben John on a évoqué la question du dialogue parce que si ça ne tient pas de l'autre côté il y a certaines propositions à l'interne notamment le dialogue sous l'égide de l'ECC et puis mais ces dialogues là aussi l'FCDF c'est ce qui dit niente les chefs ne tiennent pas ses promesses ils évoquent Genève FCC alors comment on résout ce dialogue il y aura ça va se passer comment merci beaucoup pour la question je vais dire j'entends John Gabessa lui-même être très perdu sur la question il vous dit non non je vais rélever les failles il vous dit que l'état des sièges a mis en mal tous les mafiers tout ça mais après je me pose la question ça fait partie des objectifs l'état des sièges c'était ça l'objectif de l'état des sièges ça veut dire que aujourd'hui la gouvernance aujourd'hui acceptez acceptez aussi acceptez aussi c'est parce que vous pouvez c'est ça pacifier la partie aujourd'hui ici il nous dit si on enlève l'état des sièges qu'est-ce qu'on remplace par quoi donc l'état des sièges est devenu la règle l'état des sièges est devenu la règle c'est une exception c'est la règle ça veut dire qu'aujourd'hui cette partie ne pourra jamais vivre sans l'état des sièges on n'a pas un moyen un moyen s'il vous plaît vous avez dit on se lève on fait quoi ça veut dire qu'il n'y a plus une autre solution c'est une interrogation vous êtes scientifique quand on soulève l'exception l'interrogation on s'interroge c'est pas une déclaration moi j'étais calme je pose une question sur ce point là quand vous dites vous avez dit quoi par rapport à cette question j'ai dit ceci madame l'état des sièges ce n'est pas la règle c'est une exception c'est-à-dire aujourd'hui si ça ne marche pas on peut revenir d'abord à la normalité et trouver d'autres pistes des solutions parce que l'état des sièges égale à l'état d'avant il n'y a pas de différence aujourd'hui madame vous parlez du dialogue ça fait un bon moment que j'essaie de réfléchir mais je ne trouve pas des corrélations c'est-à-dire qu'à part la partie est qui doit être pacifiée les congolais ont plusieurs problèmes ça veut dire qu'aujourd'hui j'essaie de réfléchir de voir quel est l'impact ou sinon comment quel est le rapport entre les problèmes des congolais et les dialogues demandés par Martin Fayoudou il faut se poser la question les congolais ont plusieurs problèmes non seulement on a les problèmes de la partie est si nous revenons dans le vécu normal on a des problèmes de social on a tout ceci les congolais déplorent beaucoup de choses c'est-à-dire à tant qu'oposons aujourd'hui si vous amenez une pièce de solution ce serait pour apporter les solutions aux problèmes des congolais ça doit être ça l'objectif mais quand on regarde on vous dit ici cohésion nationale encore qu'il faut se demander depuis quand c'est un opposant qui se rend compte qu'il n'y a pas de cohésion nationale c'est-à-dire qu'on devait voir ceux qui nous gèrent aujourd'hui dire que dans la façon de gérer nous sentons que nous sommes bloqués parce qu'il n'y a pas de cohésion nationale mais c'est un opposant qui détecte qu'il n'y a pas de cohésion nationale aujourd'hui les congolais ont un problème des pouvoirs d'achat les congolais est-ce qu'aujourd'hui les dialogues va-t-il ramener la paix à l'est les dialogues va-t-il finir les bons des aboutillages les dialogues va-t-il finir le balitisme je me pose la question pourquoi on doit faire du dialogue la panacée de tous les problèmes des congolais c'est pas parce qu'on se rend compte qu'il y a des tireurs de ficelles des frustrations alors il faut se mettre sur une table et peut-être que là peut-être ça va ramener la paix si il y a pour nous non ici il y a un ADC c'est parce qu'il y a des frustrations si il y a tracacéerie routière c'est parce qu'il y a des frustrations on parle de plus de l'est ah mais je te dis qu'il faut une fois une fois de plus parce qu'on va faire un dialogue tout simplement pour la partie quand vous regardez la proposition de Maté Fallou voyez-vous une piste de sortie pour la partie est merci Isaac quelle formule pour le retour de la paix je l'ai déclaré une fois ici au kiosque que pour un conflit armé tel que celui qu'on a à l'est pour mettre fin à ça il n'y a qu'une alternative c'est soit par la voie diplomatique le dialogue ou c'est par la voie militaire la guerre il n'y a pas une autre voie à part ces deux voies là dialogue on peut avoir un dialogue ça n'aboutira jamais à la paix combien de fois il y a des conférences sur la paix à Goma conférences sur la paix combien de fois bon famille de ses politiciens quand il suggère le dialogue nous avons tous la finalité cohésion nationale pour faire tomber ce gouvernement lui donner la place du premier ministre et vous pensez que ça ça va résoudre le problème alors comment résoudre ce processus je vous ai dit ici derrière chaque action politique il y a un esprit derrière l'esprit de les idées qui demandent un dialogue ici là c'est dans le but de prendre la primature moi je ne parle pas de les idées je parle de rien d'entraîner vous parlez de la personne qui parle de dialogue c'est pas eu non ma question ça c'est savoir qu'est-ce que je veux faire parce qu'il y a des gens qui sont contre l'état de guerre contre le dialogue moi je te dis c'est si pour mettre le feu à la guerre de l'Est il n'y a qu'une alternative diplomatie ou guerre et moi là où je n'ai jamais été d'accord de la manière dont on essaye de résoudre le problème à l'Est c'est quand nous sommes allés aux élections moi j'ai eu une conception un peu obsolète c'est pas moi c'est anachronique même à la vue du monde on peut trouver ça un peu bizarre pour moi on ne pouvait pas aller aux élections le jour où le président Tisséke avait rempli l'alliance avec le FCCH quand il a décréé l'état de siège c'est à ce moment qu'il devait dire à la nation toute entière tant qu'une portion de notre pays est occupée oublions les élections tout le monde allait les soutenir parce que moi je ne peux pas comprendre non t'inquiète exactement regardez ça devait mobiliser tout le monde la vie est sacrée quand les gens meurent c'est le premier regardez moi je fais 14 ans d'enquête là-bas pour comprendre un peu les conflits quand vous parlez de l'exportation des minéraux moi j'ai vécu ça je suis arrivé à Mamounjoma dans le territoire de Péni je suis arrivé à Massissi ni à Lyon de partout là-bas j'ai une idée claire et puis le nombre des militaires que nous avons n'est pas suffisant nous avons un territoire de 2.345.000 km² il y a des endroits où vous ne trouvez aucun bureau de la police aucun bureau des efforts mais il y a un bureau peut-être de la Monusco quelque part là-bas et ces gens là-bas aussi au vote et là c'est le bout du canon c'est ça la loi les hommes armés viennent ils perçoivent le taxe de vie aux jeunes donc c'est compliqué soit la guerre soit la diplomatie je dis ceci pour mettre un conflit armé il n'y a qu'une seule alternative c'est soit par la diplomatie ou par la guerre on a épuisé toutes les deux voix actuellement moi j'ai toujours soutenu l'état de siège c'est-à-dire tant que la paix n'est pas encore revenue à l'est pourquoi aller voter laissons les militaires diriger mais ils concentrent aussi des opérations en cours mais lorsqu'on ne combat pas les militaires sont là sont dans les gérés et puis les militaires ne gèrent pas c'est là c'est que combattre pour défendre le territoire merci union nationale de la presse des nouveaux dirigeants on attend qui sont ces matins ce sont les défis des attentes par rapport à l'organisation même de la corporation John Cavis merci beaucoup je finissais juste en laissant un mot pour dire que actuellement la session du mois de septembre a été mis parmi le priorité c'est la défense c'est parmi les cinq priorités donc actuellement on va faire un suivi un contrôle pour qu'on améliore la gouvernance sécuritaire c'est dans ce cadre là l'état des sièges également va connaître une fois de plus un suivi rigouré en termes de contrôle au niveau de l'exécutif par rapport également à ces bureaux c'est à dire pour tranquilliser les esprits au delà des prorogations il y a également parmi les priorités l'INPC oui bien sûr on va pas aller dans des considérations des faits et tout on félicite d'abord tous ceux qui venaient d'être élus ce qui est le plus important mais le plus important pour moi on a mis ce congrès sous le signe des renaissances ou de la renaissance je l'ai dit la fois passée on considérait que l'INPC était presque moribonde ou également était affixé ou était dans le coma on voulait réanimer on doit réanimer l'INPC parmi les défis le tout premier défi d'abord c'est de mettre en application de manière formelle le texte réglementaire ou fondateur de l'INPC qui venait d'être actualisé lors de ce congrès les règlements intérieurs mais également une fois de plus les statuts parmi également les attentes ou les défis de ce nouveau comité deuxièmement réqualifier encore redonner ce qu'on appelle la lettre de noblesse à l'INPC qui n'a plus sa valeur comme il faut je ne sais pas nous sommes ici moi j'ai ma carte il y a des c'est là deux ans trois ans je ne sais pas si Ben et Isaac qui a encore l'intérêt d'aller chercher la carte également de l'INPC comme étant journaliste vous voyez que non il y a baisse d'intérêt un autre défi on exige ça pardon non non c'est à dire moi je n'ai plus d'intérêt on préfère mieux peut-être le faire mais avec ce nouveau comité si on va nous redonner ces lettres de noblesse je serai fier le dernier défi à mon humble avis ce comité doit jouer à l'inité également réunir tous les bords possibles parce que avant les élections de l'INPC on a senti déjà des fractures des cassures on a vu même les journalistes mais les journalistes pour l'inité et la paix avec Edouman Mouchipa et Simon Issac ou également les Caire ont joué un grand rôle pour essayer de ramener carrément les uns et les autres pour qu'on puisse avoir un congrès dans la douceur ou également dans la paix plus loin on a compris que ce congrès s'est tenu dans une ambiance également des dissensions d'exclusion je ne serai pas ici pour défendre les cas des gens Marie Kassamba et les autres mais je vous dis il y a des frustrations des gens qui ont été frustrés avant les élections on a même chassé on a refusé de donner des badges à certains confrères lors du congrès on en a longuement parlé mais le vin est tiré il faudra les boire on a déjà ce comité ici je pense avec un vieux routier comme il vient d'être retraité exactement à RFI il a fait ses parcours qui nous ramène son expérience qu'il a eu à récolter dans les grands médias dans les grandes organisations internationales de journalisme ou de journalisme dont il fait partie ici en RDC deuxième élément comme il a dit il a pris retraite de la profession il a pris retraite dans les autres médias mais pas de la profession qui nous permettent de retrouver pendant ces 4 ans ici l'INPC dans sa nouvelle formule l'INPC qui pourrait nous donner également la fierté sur ses mains en tout je l'ai dit qui va maintenant réunir les camps des fisseraies et de ceux qui se disent aujourd'hui ils ont gagné félicitations à Jesbib félicitations à Rachel Titita mais ils doivent savoir que ça ne sera pas si facile nous serons les tout premiers à mener les plaidoyers pour nous donner tout ce qu'ils ont dit pendant leur campagne parce qu'on a besoin de cela et tout et aussi résoudre l'affaire relation entre politiciens et journalistes et relation entre les journalistes et les politiciens surtout aussi les journalistes du parlement avec certains députés c'est là où se trouvent à 5h ils ont voté à 5h nuit blanche hier et bien voilà la fumée blanche les attentes qu'est-ce que vous pensez de ceux qui ont été élus voilà c'est une question à laquelle je m'abstiens trop souvent pour en parler parce que aujourd'hui pour moi en tout cas ça n'engage que moi j'ai comme l'impression que l'INPC est déjà devenu un prolongement des partis politiques ça veut dire qu'aujourd'hui les gens certes on va féliciter les confrères et consœurs qui sont élus là-bas après ces congrès mais après le fonctionnement de l'INPC pose toujours problème madame vous savez l'INPC a pris les habitudes d'exister pendant des moments soit c'est pour qu'on en ait un journaliste c'est pour sanctionner ou quand il faudra organiser les congrès je n'ai jamais appris que l'INPC organise des séminaires des colloques tout ce qui va avec je n'ai jamais appris l'INPC essayer de voir comment les joies se fonctionnent donc ça veut dire que dans le fond on ne voit l'INPC faire rien absolument ça veut dire ça ressemble de plus en plus à un parti politique vous avez vu ici avant d'aller en congrès vous avez vu combien les politiciens se sont immixés à ces choix on parle même des candidatures et la guerre sous pression politique ça veut dire qu'aujourd'hui on a comme l'impression que de plus en plus l'INPC survit des mamelles du pouvoir ça veut dire qu'aujourd'hui l'INPC dépend totalement on nous a dit ici que x était on l'a élagué pour ça mais les mêmes causes produisent les mêmes effets si avant cette personne avait je ne vais pas citer les noms cette personne avait x défauts pour ne pas être président mais c'est les mêmes causes qu'aujourd'hui ça veut dire que avant vous l'avez accepté comme ça mais maintenant on ne sait pas l'accepter comme ça c'est à dire qu'aujourd'hui moi personnellement je l'ai dit ici ce n'est pas être je ne vais pas jeter de l'opop c'est ce qui est fait mais je suis tenté de dire qu'il n'y a pas grand chose à attendre de l'INPC certes je sais que je vous donne un exemple ça va être terre à terre mais je vous donne un exemple vous voyez par exemple les vieux qui viennent d'être lits c'est un vieux qui doit d'abord réapprendre les paysages médiatiques du Congo ça veut dire que ça fait je vous dis je vous donne un exemple allez-y pas du commentaire pas du tout enseignez-vous s'il vous plaît soyez tolérants vous n'allez pas me dire ici parce qu'aujourd'hui moi j'estime qu'un président de l'INPC aujourd'hui à ce stade devait être un monsieur qui maîtrise ce paysage les vieux a fait un bon moment les vieux n'étaient plus transactifs tu le sais mieux qu'il est mort non il était à ce stade les vieux les vieux je vais dire ici les vieux étaient déjà presque au garage mais aujourd'hui il y a des retours mais qui vous dit qu'aujourd'hui les vieux maîtrisent le paysage ça veut dire qu'il doit revenir tisser des relations avec des gens qu'il va trouver aujourd'hui sur le terrain raison pour laquelle même parmi ceux qui devaient participer beaucoup ont été marginalisés beaucoup n'ont pas ils se débattent on ne sait pas si les bases de quoi ils font leur sélection alors Isaac Isaac en tout cas Isaac je voulais d'abord vous dire une chose parce que vous avez dit quelque chose ici que si vous n'êtes pas dans l'INPC on ne va pas vous donner quoi je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça personnalise ça je dis des fois quand on cherche à voyager quand on est journaliste on exige ça non non on exige ça vous affinez à une profession mais là je dis on exige ça pour quelles raisons d'abord ce que l'opinion doit savoir sur l'INPC c'est quoi l'INPC il faut voir sa personnalité juridique ou sa nature juridique l'INPC n'est pas un ordre pour dire que si vous ne faites pas partie de cette corporation ou de cet ordre vous ne pouvez pas exercer ce métier dans ce pays nous avons l'ordre des avocats nous avons l'ordre de médecins si un médecin ne fait pas partie de l'ordre de médecins il ne peut pas exercer la profession comme aussi un avocat s'il n'est pas dans le baron il n'est pas dans l'ordre des avocats il ne peut pas prester au Congo mais l'INPC c'est une union peu importe qu'on ajoute nationale cet adjectif n'échange rien c'est une union l'adhésion dans une union est libre comme le retrait ça personne ne peut me contredire une union c'est une organisation des gens qui partagent la même profession qui se mettent ensemble on ne peut pas essayer de donner à l'INPC un caractère d'ordre non moi la dernière fois que j'ai eu la carte de l'UNPC c'est quand Papa Tabassin était président c'était l'UPC je crois l'Union de la presse du Congo en 2003 et puis quel est l'avantage quels sont mes avantages si je dispose de la carte de l'UNPC pour que je puisse adhérer ça c'est la question que moi je me pose j'ai 23 ans dans la profession avant d'avoir la carte de l'UNPC union nationale de la presse du Congo je dois voir mes intérêts cette carte me protège en quoi regardez ce qu'on a vécu pendant le régime passé vous avez la carte de l'UNPC il y a une conférence organisée par exemple par un ministère du gouvernement vous êtes journaliste vous venez vous voyez les gens à la porte à la sécurité on vous dit mais si vous voulez toi invité non je suis journaliste pour moi c'est pour cette raison que moi je me dis je n'aurai jamais cette carte de l'UNPC c'est quoi un peu de deux cette carte il me donne moi je suis journaliste une investigation si je vous attendais quoi de l'UNPC les attentes l'UNPC doit sécuriser les journalistes encore une fois Gisèle combien de fois quels sont les mécanismes que l'UNPC peut mettre en place John est journaliste et il se présente au cabinet par exemple de ministre des affaires utiles d'accord il est au ministère des affaires utiles il a besoin des informations il n'a même pas il ne peut pas voir le ministre vous trouvez ça normal madrid sa carte madrid sa carte on n'a même pas l'accès à l'information et tout là vous me parlez de l'UNPC je suis journaliste moi ça fait 23 ans je suis journaliste ici la dernière fois j'ai eu la carte de l'UNPC en 2003 alors vous avez des recommandations à faire vous avez des recommandations à faire à ces nouveaux dirigeants quand on change la situation si je veux aider je peux écrire un mémo pour valoriser le travail des gens merci la mission est finie la semaine prochaine si vous pouvez nous accorder les temps qu'on parle de nous-mêmes nous allons parler de nous-mêmes merci merci Isaac Mouedda merci John Kabeza merci Ben Kayembe merci à vous fidèles téléspectateurs auditeurs de kiosques bon début de week-end merci à l'équipe technique Marie-Té Godot Georges Libengue Bruno Nzinga Alain Kabongo Moron Jambé Urbain Kanyema merci au coach Doudou Montiri madame et messieurs je vous retrouve lundi